Hello c'est Chloé et aujourd'hui je donne mon avis sur les pièces de luxe que vous détestez. J'avais déjà fait cette vidéo l'an dernier et vous l'aviez adoré. Donc on repart pour une deuxième édition, je vous avais mis une petite boîte à questions sur Instagram et je vous ai laissé me dire quelles sont les pièces de luxe que vous détestez et je vais vous donner mon avis. Est-ce que je suis d'accord avec vous ? Est-ce qu'au contraire j'adore cette pièce et pourquoi ? C'est parti ! On commence avec le sac Johnny's Us de Gucci. Alors vous le savez peut-être mais j'ai une histoire très particulière avec ce sac. Je l'ai adoré, j'étais amoureuse de ce modèle et maintenant je le déteste, je ne peux plus le voir. Pour tout vous raconter, le sac Johnny's Us de Gucci, c'est le premier sac de luxe que j'ai acheté de ma vie. Je l'ai acheté quand j'étais super jeune, je devais avoir 19-20 ans à tout casser et j'avais mis de côté tout l'argent que j'avais eu à mes Noël et mes anniversaires et aussi tout l'argent que j'avais gagné dans mes petits jobs étudiants pour m'acheter ce sac parce que c'était vraiment le sac ultra tendance des années 2016-2017, on le voyait partout. Dans la rue, sur les réseaux sociaux, franchement il me faisait trop envie. Donc j'ai clairement été matrixée par ce sac et à l'époque j'étais déjà une giga fan de sac à main mais je n'avais pas trop le recul de ce qu'était un sac intemporel, un sac tendance, un sac investissement. Donc en fait ce sac je l'ai vu porter par tout le monde, par des filles qui étaient trop trop belles et qui faisaient des looks trop sympas avec. Donc forcément il m'est resté en tête et je me suis dit que dès que je pouvais me l'acheter grâce à l'argent de mes petits boulots et l'argent que j'avais eu à mes anniversaires et à Noël, j'allais le prendre. Donc j'ai enfin réussi à m'acheter ce sac à la sueur de mon front et il coûtait une petite fortune. Je crois qu'il était à un peu près 2000 euros à l'époque ou peut-être un peu plus. Il était un peu moins cher que son prix actuel mais c'était quand même très très cher et surtout très très cher pour une fille de 19 ou 20 ans, j'avais économisé pendant des mois pour pouvoir me l'acheter. Donc j'étais super contente, j'avais mon petit sac Dionysus, je l'ai porté pendant plusieurs mois, j'étais super super contente mais très vite je m'en suis lassée parce qu'en fait je vous ai dit ce sac, je l'ai vu porter par des filles que j'adore, qu'on fait des looks canon avec, je le trouvais vraiment très beau mais c'était pas vraiment mon style quand j'y pense, j'avais pas un style aussi bien affirmé et ce sac c'était pas moi, c'est un sac qui est très bling bling, il y a des Zwarovski sur le fermoir, il a un très gros logo, des très gros chaînes, il est très lourd, très rigide, très structuré, enfin c'est pas du tout moi. Avec du recul, maintenant jamais je n'achèterais un sac comme ça et en plus jamais j'aurais dû mettre autant d'argent dans un sac aussi tendance pour un premier sac de luxe, franchement cet achat du début à la fin, il n'y a rien qu'à l'est. Donc au bout d'un an à porter ce sac assez régulièrement, j'en ai eu un peu marre, il était un peu passé de mode, moi c'est pareil, j'en avais marre, je l'avais trop vu et comme c'était un sac qui ne me correspondait pas, j'ai eu envie de le vendre et je voulais vraiment m'en débarrasser. Donc je l'ai vendu en seconde main mais comme c'était un sac ultra tendance et qu'au moment où je l'ai vendu, il était passé de mode, je l'ai vendu une misère. Je crois que je l'ai à peine vendu 1000 euros dans ma poche, j'ai eu moins de 1000 euros avec les commissions des plateformes de sites de seconde main donc je crois que j'ai dû garder genre 900 euros dans ma poche, donc pire opération du monde. En un an, j'ai perdu quasiment 50% de la valeur du sac mais je vous dis, j'étais jeune, je connaissais moins bien le luxe que maintenant, je connaissais encore moins bien la seconde main donc franchement, de bout en bout, c'était une opération catastrophique ce sac et ça m'a traumatisée. Maintenant, je ne peux plus du tout voir le Dioniseuse de Gucci donc je suis d'accord avec toi, c'est un sac que je déteste. Prochain sac qu'une de mes abonnés déteste, c'est le City de Balenciaga. Concernant le City, je ne suis pas d'accord du tout, ce sac, je l'adore mais je pense que le City, c'est clairement un sac un peu Madeleine de Proust pour moi. Comme je vous l'ai dit dans la question précédente, j'ai commencé à être une malade de sac pendant mon adolescence donc entre mes 10 et 14 ans et à cette époque, c'était les années 2010 et c'était vraiment la mode des grands sacs, vraiment c'était la mode des grands heatbags, c'était la mode de Kate Moss, des Sœurs Olsen et les sacs qui étaient super tendance à cette période c'est le City de Balenciaga, le Luggage de Céline et le Trapèze de Céline aussi, tout le monde l'avait. Enfin, tout le monde l'avait, toutes les stars l'avaient donc du coup, je le voyais partout sur Internet. Et à cet âge-là, quand j'ai commencé à adorer les sacs à main je m'étais dit, un jour, je m'achèterais l'un de ces trois sacs le City, le Luggage ou le Triumph et je suis très contente parce que désormais, j'ai un sac Triumph de Céline. Pas le Triumph, le Trapèze, je vous dis Triumph depuis tout à l'heure je confonds tout le temps les deux noms, je ne sais pas pourquoi alors que les sacs n'ont rien à voir mais c'était le Trapèze vraiment sur lequel je crushais le plus des trois, je crois et désormais, je suis très contente parce que je possède un petit Trapèze de Céline que j'adore. Il est là, mon petit Trapèze que je porte tout le temps je l'aime beaucoup trop. Là, il n'est pas trop en forme parce qu'il est vide je viens de le sortir de son dustbag juste pour vous mais je vous ai fait toute une vidéo unboxing de ce sac je vous la mets dans le petit i si jamais ça vous intéresse mais voilà, c'était vraiment un des sacs chouchous de mon adolescence et je suis très contente de pouvoir en avoir un aujourd'hui. Donc au même titre, le City, c'est un sac que j'ai adoré lorsque j'avais 12-13 ans et que j'adore toujours parce que je trouve que c'est un sac qui est super pratique qui est super rock et qui ne vieillit pas j'adore les sacs qui sont assez mous comme ça et honnêtement, je trouve que c'est un sac qui va avec tout ça va avec tous les looks c'est un sac qui est super casual franchement, c'est un sac que j'aime beaucoup et si je trouve une bonne occasion en seconde main je pense que je pourrais l'acheter honnêtement je n'ai pas envie de le payer trop cher parce que c'est un sac qui est quand même un peu passé de mode ce n'est pas du tout un sac investissement si j'ai envie de le revendre, je vais perdre beaucoup d'argent donc je n'irai pas payer un City au prix fort mais si je trouve une belle occasion et une belle couleur en seconde main typiquement un City rose vraiment Paris Hilton era dans la période des années 2000 si je trouve un City rose bonbon à un prix abordable je pense que je l'achète prochain sac que vous détestez, le classic flap de Chanel et là-dessus, je ne suis pas d'accord du tout le sac classique de Chanel, pour moi, c'est vraiment un intemporel le sac classique de Chanel, pour moi, c'est vraiment le roi des sacs avec le Kelly de chez Hermès c'est un de mes sacs de rêve j'espère pouvoir m'en offrir un très rapidement parce que j'adore ce sac et pour moi, c'est vraiment un sac qui coche toutes les cases c'est un intemporel, il va avec tout, il a une forme très classique vous pouvez le porter le soir avec une robe de soirée ça fera un look vraiment ultra glamour, ultra chic vous pouvez le porter en journée avec un t-shirt blanc et un jean et ça fera un look un peu casual vraiment ce sac, il va avec tout en plus, c'est un très bon investissement son prix, il ne fait qu'augmenter depuis plusieurs années je vais vous mettre un petit graphique si j'arrive à le retrouver mais comme c'est un sac dont le prix augmente fortement c'est un sac qui est un sac investissement parce que si vous arrivez à acheter un sac classique à un prix intéressant en seconde main et que vous attendez plusieurs années avec les augmentations de prix vous pouvez faire une belle plus-value à la revente donc là-dessus, je ne suis pas d'accord du tout le classique flap de Chanel, je l'adore et je rêve de pouvoir m'en offrir un un jour on me dit les t-shirts à 550 euros avec simplement un logo style Balenciaga par exemple et là-dessus, je suis assez d'accord vous me connaissez, moi je n'aime pas trop ce qui est bling bling ce qui est trop ostentatoire je préfère tout ce qui est discret j'adore la mode, j'adore le luxe mais je n'aime pas les gros logos et l'ostentatoire donc juste les t-shirts en coton qui coûtent très cher avec juste un gros logo au milieu ce n'est pas du tout mon délire je ne comprends pas trop trop cette DA et jamais j'achèterai ça je pense donc là-dessus, je suis entièrement d'accord on me dit Yves Saint Laurent donc là, c'est vraiment la marque au global on ne parle pas d'un modèle en particulier donc moi Yves Saint Laurent, il y a des choses que j'adore il y a des choses que je n'aime pas du tout au niveau des sacs, il y a quand même beaucoup de sacs que j'aime bien chez Saint Laurent moi j'ai deux sacs Saint Laurent et j'ai mon mini Nolita que j'aime beaucoup que je porte moins qu'avant mais que je ne regrette pas d'avoir acheté c'est un sac franchement que j'aime énormément il y a d'autres sacs que j'adore chez Saint Laurent le Jamie en Suède qu'ils ont sorti cette saison je le trouve incroyable j'aime aussi beaucoup le sac de jour je trouve que c'est vraiment un sac intemporel que j'adore et le 37 aussi, je trouve que c'est un très joli petit saxo franchement, la maroquinerie Saint Laurent je trouve qu'il y a de très très belles choses et ce que j'adore chez Saint Laurent c'est les chaussures en termes de souliers ils battent tous les records les souliers Saint Laurent, c'est vraiment du très sexy du femme fatale mais je trouve qu'ils ont de très très belles choses je crois qu'ils ne sont pas très confortables mais ils sont vraiment très très beaux donc franchement, Saint Laurent, il y a des choses que j'apprécie pas beaucoup et encore là, j'arrive pas à en trouver spontanément mais globalement, Saint Laurent, c'est une marque que j'aime beaucoup il y a certaines choses sur lesquelles je suis moins d'accord sur la qualité de certains sacs il y a certains sacs Saint Laurent qui ne sont pas en cuir pleine fleur par exemple et je trouve que c'est assez dommage parce qu'il y a beaucoup de marques premium qui font du cuir pleine fleur donc qu'une maison de luxe ne fasse pas tous ces sacs en cuir pleine fleur, je trouve ça assez dommage mais globalement, Saint Laurent, c'est une maison que j'aime beaucoup on me dit Versace et là-dessus, je suis assez d'accord mais c'est vraiment une question de goût c'est mes goûts personnels Versace, c'est vraiment une marque maximaliste Versace, c'est vraiment le blink blink italien si vous connaissez un peu l'histoire de la maison Versace de Gianni Versace, vous savez que c'est vraiment une maison extravagante c'est l'Italie, la médusa donc franchement, je pense que c'est vraiment une question de style moi, j'ai un style plus classique j'adore les intemporels, j'adore le luxe discret donc forcément, quand tu aimes le quiet luxury c'est pas chez Versace que tu te rends mais franchement, ils font de belles choses je trouve qu'il y a des choses qui sont très jolies et qui vont très bien à certaines personnes c'est juste que Versace, c'est pas du tout moi après, je comprends qu'on déteste parce que Versace, c'est vraiment un parti pris c'est soit on adore, soit on déteste les produits avec des gros logos très voyants donc ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure sur le t-shirt Balenciaga moi, c'est pareil, je suis de moins en moins à l'aise avec les gros logos j'ai des produits qui sont logotés et qui me gênent pas du tout typiquement, par exemple le monogramme Louis Vuitton sur les petites pièces comme les portefeuilles ça me gêne pas vous voyez, mon portefeuille c'est un Vuitton en monogramme et je trouve que sur une petite pièce comme ça c'est pas trop dérangeant ça fait pas trop bling bling et surtout le monogramme Louis Vuitton sur le vintage moi, je trouve ça très très beau parce qu'en fait, sur du vintage je trouve qu'on voit que c'est pas du fake donc je pense que c'est pour ça que j'aime bien mais il y a des pièces avec un gros logo qui me dérange un peu plus même dans ma collection à moi je vais vous montrer mon porte-carte par exemple je pense qu'à refaire je ne choisirai pas du tout celui-là donc voilà mon porte-carte c'est le Cassandre de Saint-Laurent donc vous voyez il y a le énorme YSL en plein milieu du porte-carte on voit un peu que ça et à choisir si je devais acheter un autre porte-carte chez Saint-Laurent je prendrais ceux en cuir qui ont une zipette sur le côté où on peut mettre quand même quelques billets quelques pièces et qui sont assez discrets il y a juste le Saint-Laurent Paris et je ne prendrais pas le gros logo YSL surtout que le logo il commence à s'oxyder bon après c'est aussi de ma faute c'est que je l'ai rangé un peu n'importe comment mais voilà des pièces typiquement comme ça je suis un peu moins à l'aise alors que les gros logos par exemple sur du vintage Vuitton moi j'aime vraiment beaucoup donc ça dépend mais typiquement les t-shirts comme le Balantiaga dont on parlait tout à l'heure c'est des choses que je n'aime pas du tout que je ne me verrais jamais porter mais sur certains accessoires avec du logo ça ne me dérange pas donc ça dépend vraiment des pièces c'est vraiment du cas par cas mais en règle générale je préfère tout ce qui est discret et qui n'est pas trop voyant que les gros logos énormes le Hourglass de Balantiaga là dessus je suis vraiment d'accord Balantiaga je vous disais que j'adorais le City mais je crois que c'est le seul sac Balantiaga que j'aime et que j'ai aimé depuis le début de Balantiaga enfin depuis le début que je connais Balantiaga en tout cas le Hourglass j'ai jamais compris ce sac je trouve que c'est un sac qui fait un peu je ne sais pas il me fait penser à un sac un peu du futur sa forme elle est assez spéciale je pense que du coup il n'est pas super pratique non plus et moi ce n'est pas du tout mon style ce n'est pas du tout mon style je trouve que la forme elle est assez étrange le gros B de Balantiaga je n'aime pas enfin franchement ce sac je n'ai jamais compris je n'ai jamais aimé et non franchement je suis totalement d'accord avec toi je n'aime pas du tout la pochette Cassandre de Saint Laurent je suis assez d'accord ce n'est pas un sac que je déteste le mot il est assez fort si on me l'offrait je pense que je la porterais et je comprends son succès parce que c'est une pochette qui est assez pratique on peut la porter en bandoulière parce qu'elle a une chaîne on peut aussi retirer la chaîne pour en faire une petite pochette de soir et en plus c'est une pochette qui est pas chère c'est pour ça qu'elle fonctionne c'est parce qu'elle est pratique et pas chère je crois qu'elle est à 995 euros et du coup c'est vraiment une petite pochette de luxe à moins de 1000 euros qui est très pratique vous avez un sac vous avez une pochette c'est pour ça que ça marche après voilà c'est du très gros logo c'est assez simple je pense que clairement je n'irai pas me l'acheter de moi-même spontanément mais je comprends pourquoi elle fonctionne et si on me l'offrait je la garderais je ne cracherais pas dessus mais voilà c'est pas trop quelque chose que j'achèterais et que j'aime beaucoup mais je ne déteste pas non plus le cagole de Balenciaga alors là-dessus je suis entièrement d'accord je déteste le cagole de Balenciaga ce sac je n'ai jamais compris c'est un peu comme le Hourglass je n'aime pas du tout je trouve qu'il n'est pas du tout élégant pas du tout chic et c'est vraiment le sac tendance que l'on a vu partout pendant 6 mois tout le monde l'avait tout Instagram l'avait dans la rue dans Paris on le voyait constamment et là plus personne ne le porte franchement je n'ai pas vu quelqu'un porter un cagole depuis un petit moment je pense depuis plus d'un an donc franchement c'est le genre de sac tendance il y a une énorme communication beaucoup de marketing qui est fait autour et ça fait pchit et plus personne ne le porte au bout de quelques mois et franchement ce sac je n'aime pas je ne peux pas et je comprends je le déteste aussi tous les sacs de chez Louis Vuitton désolée alors les sacs Louis Vuitton je suis assez mitigée comme je vous disais moi j'adore les sacs Vuitton vintage et de toute façon les sacs Louis Vuitton que moi j'aime bien c'est vraiment les sacs intemporels de Louis Vuitton leur sac un peu investissement donc typiquement le Neverfull moi j'ai un Neverfull en damier que j'adore je vous l'ai déjà montré souvent mais mon Neverfull en damier je l'aime beaucoup parce que le damier c'est beaucoup plus discret que le monogramme LV en plus il est très grand très pratique c'est mon sac un peu de tous les jours pour aller en cours pour aller au travail je le trouve super pratique pareil il y a le Alma bébé que j'aime beaucoup c'est un sac super versatile que l'on peut porter en bandoulière la journée pour un look très casual et que l'on peut aussi porter le soir à la main pour un look un peu plus chic le Speedy c'est pas un sac que j'aime beaucoup mais je comprends son succès c'est un intemporel de Vuitton c'est un très très bon investissement le Speedy vraiment le meilleur investissement chez Vuitton et c'est un sac qui est pratique on peut mettre plein de choses à l'intérieur donc même si je ne le je ne le recommande pas forcément enfin si je le recommande en vrai mais juste moi je ne l'achèterais pas je comprends son succès je comprends qu'il plaise et pour moi ces trois sacs c'est un peu la Sainte Trinité chez Louis Vuitton c'est les sacs qui sont de très bons investissements ce sont des classiques des intemporels ils ne se démodent pas et c'est des sacs qui sont assez faciles à porter moi je les aime beaucoup par contre les sacs Vuitton plus récents style multi-pochettes je n'aime pas du tout par exemple le coussin aussi qui était sorti je crois dans les années 2016-2017 aussi je n'aime pas du tout ce sac je n'ai pas compris la hype en fait j'adore le Vuitton vintage mais pas le Vuitton grissant j'ai vraiment beaucoup de mal et chez Vuitton en règle générale je n'aime pas trop le monogramme à part sur les petites pièces comme je vous disais comme mon portefeuille mais sinon sur les sacs et les pièces assez grandes je préfère le damier c'est pour ça que mon Everfull il est en damier si je devais prendre un Alma BB je le prendrais aussi en damier et les Speedy je ne suis pas une grande fan des Speedy mais les Speedy damier honnêtement si je tombais sur un petit Speedy damier 25 je pense que je pourrais craquer donc Louis Vuitton je suis à moitié d'accord avec toi les sacs Louis Vuitton très récents je ne suis pas fan je déteste mais les sacs vintage en damier j'aime beaucoup les ceintures Gucci alors les ceintures Gucci je suis assez d'accord ça c'est pareil ça a été super à la mode quand j'étais ado jeune adulte dans les années 2016 2017 et je n'ai jamais adhéré ces bling bling à souhait vraiment de toute façon ça a été popularisé par les rappeurs un peu je crois donc Gucci à cette période là c'était vraiment très très bling bling vraiment la ceinture marmont double G je n'aime pas du tout je n'ai jamais apprécié et pour moi les ceintures les plus belles c'est vraiment les Hermès pour moi ceinture est égale Hermès et pas la ceinture avec le gros fermoir H pour moi je la mets dans le même sac que la ceinture marmont de Gucci mais vraiment les ceintures qui ont un fermoir un peu plus un peu plus discret un peu plus stylisé un peu comme la mienne avec le fermoir chaîne d'encre je vais essayer de vous mettre une image et de vous en mettre un peu d'autres et aussi Louévé j'ai essayé la ceinture Small Anagram de Louévé et très belle surprise je la trouve vraiment magnifique Louévé ils font vraiment de très belles ceintures donc je vous invite à aller voir le sac Saddle de Dior là dessus je suis assez d'accord avec toi c'est un sac que je n'aime pas trop trop c'est un sac que je n'ai jamais vraiment aimé c'est un sac qui est purement un sac tendance selon moi parce qu'il a été sorti dans les années 90 par John Galliano il a été popularisé par Sex on the City avec Carrie Bracho qui portait tout dans ce sac pendant environ 15-20 ans on n'en a pas trop entendu parler et il est revenu en force avec l'arrivée de Maria Grazia Curie chez Dior dans les années je crois que c'était aussi 2016-2017 un truc comme ça et à ce moment là il a popé tous les Saddles Vintage ils se revendaient à des prix exorbitants à des milliers d'euros alors que deux ans avant on pouvait les trouver à genre 400 balles sur vestiaire collective franchement c'était indécent donc pour moi le Saddle c'est vraiment un sac tendance il a des cycles en 1990 il était là avec Sex on the City après il est tombé aux oubliettes son prix a vraiment baissé et quand il a été réédité en 2016 pareil son prix a remonté et là on est un peu dans la courbe descendante du Saddle c'est un sac qu'on voit moins dans la rue sur les réseaux sociaux c'est un sac qui est moins populaire qui est moins demandé donc pour moi c'est vraiment un sac tendance et c'est un sac que je trouve pas pratique du tout heureusement tu peux pas mettre grand chose à l'intérieur moi je le trouve pas très beau j'ai vraiment pas trop compris cette hype du Saddle je pense que c'est beaucoup du marketing et de la communication mais voilà moi j'aime pas trop ce sac les gros sneakers Balenciaga alors je suis d'accord les speed de Balenciaga celles qui sont des baskets chaussettes j'ai jamais compris j'ai toujours détesté franchement j'aime pas du tout je ouais j'ai pas compris quand c'est sorti j'étais là en mode mais qu'est-ce que c'est que cette horreur il y a encore des personnes qui portent ça et qui trouvent ça stylé après encore une fois chacun ses goûts et il y a aussi les tracks je crois de Balenciaga je vais vous insérer une image mais les grosses baskets qui font vraiment baskets de cosmonautes franchement j'ai pas compris j'ai jamais aimé mais encore une fois c'est une question de goût moi c'est pas mon style d'avoir des baskets qui font cette taille là moi les chaussures que j'adore c'est vraiment les moccasins les petits slingbacks les petits escarpins et sinon les baskets qui sont un peu plus fines qui font pas un pied énorme donc voilà je pense que c'est vraiment une question de goût et moi aussi je déteste les sacs Goyard alors les sacs Goyard moi j'aime bien je trouve qu'ils ont été assez malins de faire des cabas avec une toile enduite très colorée avec plein de couleurs différentes ils ont voulu clairement concurrencer Louis Vuitton avec le Neverfull et je trouve qu'ils ont été assez malins que c'est un sac qui est sympa un sac assez versatile au final on a pas tous le même comme sur le Neverfull comme la toile est de couleurs différentes donc honnêtement moi j'aime bien les cabas Goyard après la qualité n'est pas folle sur le Saint Louis c'est vraiment le cabas entrée de gamme qui est pas doublé où il n'y a pas beaucoup de cuir où les anses en cuir sont pas ultra qualitatives mais après si vous aimez les cabas Goyard et que vous voulez une qualité un peu meilleure je vous conseille d'aller voir le Artois et le Anjou le Artois il est renforcé en cuir sur les coins et le Anjou il est doublé en cuir donc franchement vous avez l'aspect le design du sac Goyard avec un peu plus de qualité il sera plus résistant mais moi les sacs Goyard franchement j'aime bien et je comprends pourquoi ça fonctionne parce qu'avant il n'y avait un peu que le Neverfull de Louis Vuitton tout le monde avait le même il n'y avait un peu que ça sur le marché Goyard ils sont arrivés avec un vent de fraîcheur de belles couleurs tout le monde n'avait pas le même sac et franchement je les trouve très sympa ils ont vraiment du peps Burberry alors Burberry je ne suis pas vraiment d'accord enfin ça dépend quoi tout ce qui est carreau Burberry les trenchs avec des carreaux moi je trouve ça super chic super élégant pour moi c'est vraiment le chic à l'anglaise je trouve ça ultra canon après tout ce qui est les sacs avec le gros Burberry écrit en gros c'est très ostentatoire donc ce n'est pas trop à mon goût mais sinon Burberry pour moi c'est vraiment le chic britannique j'adore cette marque d'ailleurs j'ai sorti une vidéo sur la Burberry Girl sur mon compte Instagram donc n'hésitez pas à aller la voir donc non Burberry je ne suis pas vraiment d'accord moi j'aime beaucoup à part encore une fois les gros sacs avec le gros logo dessus le nouveau logo Miss Dior je suis entièrement d'accord avec toi je n'ai pas trop compris cette collection avec le gros Miss Dior écrit un peu comme un graffiti il y a sûrement des gens à qui ça plaît encore une fois c'est une question de goût mais je trouve ça très ostentatoire et encore le CD le CD en bijouterie il est assez voyant assez ostentatoire mais ça reste joli ça reste de la bijouterie ça reste précieux là c'est vraiment une écriture écrit comme un graffiti donc je n'ai pas trop compris et je ne me verrai porter aucun des sacs de la collection pareil les pulls les trench enfin c'est pas du tout c'est pas du tout mon style j'aime pas trop les bracelets Van Cleef & Harpel beaucoup trop contrefaits alors oui c'est sûr que les bracelets Van Cleef & Harpel le Alambra de Van Cleef est extrêmement contrefaits mais moi c'est quand même des bracelets que j'aime beaucoup pareil en boucle d'oreille en petite puce d'oreille je trouve ça super élégant donc moi pour moi c'est pas parce que quelque chose est contrefaits que j'ai pas envie de le porter les sacs Chanel ils sont beaucoup contrefaits les sacs Hermès aussi mais c'est des pièces que j'adore donc que j'ai envie de pouvoir m'offrir un jour et que j'ai envie de porter après pour moi qu'il y ait des gens qui les achètent contrefaits bah c'est pas mon problème c'est le leur tant que moi je sais que ma pièce est une pièce authentique c'est tout ce qui compte que les gens puissent penser que je porte de la contrefaçon bah grand bien leur face s'ils pensent ça moi tant que je sais que ma pièce est authentique que je l'ai acheté en boutique ou que je l'ai acheté en seconde main avec un certificat d'authenticité qui est solide c'est ce qui me va donc je peux comprendre qu'on ait pas envie de porter des choses qui soient trop contrefaites mais moi je pense pas vraiment comme ça je m'en fiche un peu tant que je sais que la mienne est vraie les sacs si petits qu'ils ne peuvent même pas contenir un portefeuille ou un porte-carte alors là dessus je suis à moitié d'accord alors je suis d'accord que c'est pas pratique du tout après moi j'adore les micro bags j'en ai énormément et pour régler ce problème j'ai une bandoulière de téléphone donc maintenant je ne mets plus jamais mon téléphone dans mon sac et je trouve ça même limite plus safe parce que l'hiver j'ai ma bandoulière de téléphone et je mets mon manteau au dessus donc on peut même pas mettre la main dans mon sac pour attraper mon téléphone porte-carte en vrai si votre porte-carte est assez petit ça rentre dans la plupart des sacs moi mon petit porte-carte Saint Laurent il rentre dans tous mes sacs mais je peux comprendre que si on aime avoir beaucoup de choses au quotidien c'est pas pratique mais moi j'adore les micro bags donc voilà je suis à moitié d'accord Jacques Mus très beau modèle en cuir mais extrêmement fragile alors là dessus je suis d'accord les vêtements Jacques Mus ils sont de très bonne qualité ils sont très beaux j'aime beaucoup j'avais acheté une robe Jacques Mus pour un mariage et elle est vraiment magnifique et la qualité des vêtements est très très bonne selon moi après pour la maroquinerie bah je suis d'accord c'est pas la meilleure qualité après pour moi une marque de vêtements de base qui fait de la maroquinerie ensuite c'est pas forcément le mieux par exemple les marques comme Louis Vuitton Louis Vuitton c'est un maltier un maroquinier qui après a fait du vêtement donc son savoir-faire c'est la maroquinerie alors que Jacques Mus pour le coup c'était une marque de vêtements qui après a fait du sac c'est aussi le cas dans le premium par exemple Longchamp c'est une marque de maroquinerie c'est pour ça qu'ils ont un vrai savoir-faire que leurs sacs sont de très très bonne qualité Pollen pareil alors que par exemple un mage ou un soeur les sacs sont de bonne qualité mais de moins bonne qualité qu'un Longchamp ou un Pollen parce que ce sont des marques de vêtements qui font du sac donc leur savoir-faire c'est le vêtement et c'est pas la maroquinerie donc pour Jacques Mus je suis assez d'accord c'est la même chose les sacs sont très beaux j'aime beaucoup les designs mais la qualité n'est pas folle mais après c'est pas leur savoir-faire de base donc je pense que c'est comme ça qu'on peut l'expliquer les pièces Bottega Veneta où il y a l'effet tressé alors là dessus je ne suis pas d'accord du tout j'adore Bottega Veneta c'est une de mes maisons préférées et le tressage Intré Château de Bottega Veneta c'est vraiment leur signature franchement c'est vraiment leur signature il n'y a que eux qui font ça qui font ça aussi bien j'adore ça c'est franchement moi je trouve ça vraiment super chic super élégant donc j'ai pas trop d'arguments à donner à part le fait que c'est vraiment un savoir-faire ancestral de la marque et moi j'adore donc je sais que c'est une question de goût mais là dessus je ne suis pas d'accord on me dit les carrés foulard Hermès et le sac Evelyn de Hermès qui est vieillot alors moi j'adore les carrés Hermès j'en ai beaucoup beaucoup dans quasiment toutes les couleurs et mon objectif c'est d'avoir toutes les couleurs j'en porte tout le temps ça tient au chaud l'hiver c'est vraiment super élégant super pratique enfin moi j'adore les carrés Hermès donc là dessus je ne suis pas d'accord et le sac Evelyn alors en très grand je trouve qu'il fait un peu vieillot mais le mini Evelyn je trouve qu'il est super chic super contemporain et qu'il fait assez jeune moi c'est un sac que j'aime beaucoup et que j'aimerais beaucoup pouvoir m'offrir surtout que c'est un sac qui reste abordable pour du Hermès on s'entend mais franchement le mini Evelyn j'adore alors que le grand je trouve qu'il fait un peu vieillot là dessus je suis d'accord le Kelly et le Birkin alors là dessus je ne suis pas d'accord du tout le Kelly et le Birkin pour moi c'est les rois des sacs un peu comme le Chanel le Birkin j'aime beaucoup même si je préfère le Kelly mais mon rêve mon rêve niveau sac à main pas le rêve de ma vie j'ai bu plein d'autres rêves pour ma vie autres que les sacs à main mais mon goal achat c'est vraiment d'avoir un Kelly un sac Hermès Kelly noir un Kelly 25 et j'aimerais aussi beaucoup un mini Kelly de couleur mais pour moi c'est vraiment le plus beau sac de la terre j'adore ce sac donc là dessus je ne suis pas d'accord du tout et pareil un petit Birkin je ne cracherai pas dessus j'aime de plus en plus les Birkin Grizzly donc là dessus je ne suis pas d'accord franchement c'est des sacs que j'adore je suis amoureuse de ces modèles le Lady Dior alors moi le Lady Dior j'adore ce sac un peu comme le sac classique de Chanel ou le Birkin et le Kelly chez Hermès je trouve que c'est un sac vraiment iconique de la maison Dior pour moi c'est un peu leur seul sac intemporel je le trouve très beau très chic très élégant donc là dessus je ne suis pas d'accord j'adore ce sac et j'aimerais beaucoup avoir un mini Lady Dior je trouve qu'ils sont vraiment canons donc là dessus je ne suis pas vraiment d'accord avec toi désolée tout ce qui est tote bag que ce soit en premium ou en luxe alors là dessus je suis moyennement d'accord pour moi il y a tote bag et tote bag par exemple le caba Colette de Pinel et Pinel ou le Neverfull de Louis Vuitton pour moi c'est des tote bag qui valent le coup mais tout ce qui est Dior Book Tot les tote bag assez rigides j'aime moins mais là c'est vraiment une question de style je préfère les tote bag qui sont assez mous qu'on peut plier enfin voilà pour moi c'est vraiment une question de style mais oui le Dior Book Tot ou le tote bag Marc Jacobs c'est pas trop ce que j'aime mais c'est vraiment une question de style voilà ça dépend le Diana de Gucci alors moi c'est un sac que j'adore le Diana de Gucci pour moi c'est vraiment l'ancien Gucci le Gucci vraiment les iconiques de Gucci en fait pour moi mes sacs préférés chez Gucci c'est vraiment les sacs les plus anciens les iconiques le Diana le Bamboo le Horse Bite et le Jackie ça c'est vraiment les sacs que j'adore chez Gucci et que je rêverais d'avoir alors que les sacs plus récents comme le Dionysus le Marmont aussi j'accroche pas beaucoup alors que vraiment bah moi j'aime bien les sacs qui racontent une histoire et un savoir-faire et Gucci a vraiment une histoire avec le Bamboo je vous raconterai ça dans une prochaine vidéo si vous voulez mais le Bamboo c'est vraiment ancré dans l'histoire de Gucci dans l'histoire de son fondateur avec la seconde guerre mondiale donc moi je trouve ça très beau d'avoir des pièces qui racontent une histoire et qui retrace le savoir-faire d'une maison donc c'est un sac déjà que je trouve très chic très élégant franchement il est super beau porté je vous invite à aller l'essayer en boutique il est très très beau et en plus c'est une pièce qui raconte une histoire donc j'adore ça on me dit le bracelet Love de Cartier alors le bracelet Love c'est pas du tout mon préféré mon bracelet préféré chez Cartier c'est vraiment le Trinity pareil dans les bagues la collection Justin Clou et la collection Love je suis moins fan on les voit beaucoup beaucoup alors que pour moi c'est pas vraiment celles qui sont qui sont les plus les plus jolies mais encore une fois c'est mes goûts perso moi j'adore la collection Trinity je trouve que l'histoire est très belle aussi avec l'amitié la fidélité l'amour j'adore cette collection je la trouve très chic très élégante un peu moins reconnaissable aussi alors que Love et Justin Clou c'est moins mon style et je les ai aussi beaucoup vus portés par des personnes dont j'aime pas du tout le style et parfois moi c'est ça qui peut me dégoûter plus que c'est beaucoup contrefait c'est lorsque je vois des pièces que j'aimais plutôt bien la base portée par des personnes dont je déteste le style je peux plus franchement ça me dégoûte de la pièce limite le sac Margot de The Row alors moi je le trouve très élégant le sac Margot de The Row et même The Row en général j'adore cette marque c'est vraiment la marque tête de proue du mouvement Quiet Luxury je trouve que c'est une très belle marque que les Sorolson elles ont vraiment su entrer dans ce créneau et se faire une place et le sac Margot de The Row il est très cher franchement il est très très cher c'est quasiment le prix d'un Birkin chez Hermès mais moi je trouve qu'il est très très beau c'est un très beau sac discret élégant dans de très beaux matériaux je pense que The Row c'est vraiment une marque qui va encore beaucoup monter en plus la famille Vertemer donc la famille qui détient le groupe Chanel et je crois qu'aussi la famille Bettencourt donc L'Oréal a pris des participations dans The Row donc pour moi c'est un signe que cette marque on n'a pas fini d'en entendre parler et j'adore leur pièce c'est très très cher mais c'est du luxe et voilà moi je trouve ça très beau et j'adore donc je ne suis pas vraiment d'accord la tanque de quartier alors la tanque de quartier je ne suis pas non plus d'accord moi c'est une montre que je rêve de pouvoir m'offrir un jour pour moi c'est une des plus belles montres qu'on peut avoir mes montres préférées de toute façon c'est la tanque de quartier et la panthère de quartier je pense que c'est dans mes deux montres préférées il y en a d'autres que j'aime beaucoup mais je rêverais d'avoir une tanque donc là dessus je ne suis pas d'accord c'est une montre que je trouve très chic très élégante mais elle a quand même ce côté très sport c'est une montre que l'on peut porter en mode casual pour tous les jours pour aller au travail enfin c'est pas une montre qui est bling bling moi j'adore quartier par exemple il y a quelqu'un dans un autre commentaire qui a dit Rolex Rolex je suis un peu plus d'accord moi je ne suis pas très Rolex je trouve qu'elles sont très grosses au poignet je ne sais pas forcément des formes que je trouve très élégantes très chic donc Rolex je suis d'accord je trouve ça un peu surcoté Rolex mais quartier j'adore et la tanque la panthère et même la baignoire de quartier enfin j'aime toutes les montres quartier je les aime beaucoup la Santos aussi que j'adore enfin vous avez compris les montres quartier vraiment ma passion bon bah voilà je crois qu'on a fait le tour je suis trop contente d'avoir fait une deuxième édition de cette vidéo j'adore vous demander votre avis et faire des vidéos où il y a de l'interaction avec vous d'ailleurs dites moi dans les commentaires si vous avez des idées d'autres vidéos où je peux vous faire participer moi je trouve ça très très cool et j'étais trop contente de faire cette vidéo donc trop cool et si vous voulez voir plus de contenu mode et luxe au quotidien n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur TikTok je poste tous les jours sur les deux réseaux sociaux donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo YouTube Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz